A la primature, 2020 est une année de défis tant dans le suivi de la politique économique que dans la préservation de la quiétude sociale dans un contexte politique et sanitaire particulier. Le Premier ministre a pris à bras le corps, sur instruction du chef de l'État, la riposte économique face au Covid-19 pour atténuer les effets de la crise sanitaire. En cette année 2020, marqué par un triple scrutin référendaire, parlementaire et présidentiel, tout n'a pas été facile. Mais le Premier ministre, bénéficiant de la confiance du président Alphaconde, a fait montre de rigueur pour asseoir l'autorité de l'État, tout en restant ouvert aux concertations politiques et sociales. Cette année, plus que les saisons précédentes, le Premier ministre chef du gouvernement est resté très actif sous l'autorité du chef de l'État. Dans un contexte électoral très tendu, Dr Ibramaka Sourifoufana s'est investi à préserver la quiétude sociale en favorisant la concertation nationale. La cohésion sociale, la culture du civisme et de la citoyenneté ont figuré parmi les axes stratégiques de gouvernance. Tout au long de l'année, le Premier ministre Dr Ibramaka Sourifoufana a ouvert les portes du Palais de la Colombe à de nombreuses structures nationales et internationales. On retiendra entre autres le passage du corps diplomatique, le système des Nations Unies, la CDAO, l'Union africaine, la société civile, les religieux, la coalition des femmes pour la paix, la démocratie et le développement. A tous, le Premier ministre a rappelé l'ouverture d'esprit du gouvernement et ses efforts pour maintenir la stabilité et la quiétude sociale dans le pays. Sur le terrain du mieux vivre et de la lutte contre la marginalisation sociale, Dr Ibramaka Sourifoufana a lancé cette année, aux côtés du président de la République professionnelle Faconde, la phase active de l'Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale Agnès. Les transferts monétaires ont touché plus de 20 000 ménages à Conakry. Six mois durant, 130 000 personnes reçoivent 254 000 francs par mois. Des vivres sont aussi distribués aux familles les plus démunies dans les cinq communes de la capitale en vue d'atténuer les effets de la Covid-19. Le combat contre l'extrême pauvreté est également engagé dans quatre villages pilotes de l'intérieur du pays à travers l'énergie renouvelable. Pour l'exploitation des jeunes désœuvrés de chaque localité sont formés et initiés à la maintenance des installations. Dans les villages, les deux phases du plan de riposte économique et social contre le coronavirus ont conduit le gouvernement à garantir la gratuité des factures d'eau et d'électricité pour la consommation domestique. Les transports publics sont aussi rendus gratuits. Mieux, le secteur privé et dans son ensemble l'hôtelier et les PME, en particulier, ont bénéficié d'allègements fiscaux et de mesures fortes pour résister aux chocs. En 2020, le gouvernement s'est aussi déployé sur le terrain de l'habitat social. L'agence guinéenne de financement des logements est lancée. Les premiers coups de pioche ont rétenti sur le site de Somfonyalak. Ce programme présidentiel prévoit dans sa première phase la construction de 10 000 logements sociaux à Conakry et dans les régions de Kindia, Mamoukanka et Zirikoury. Les agents des ministères de la Sécurité, de la Santé, de l'Éducation et de la Défense nationale seront les premiers servis. Par ailleurs, les enfants et les jeunes sont restés au centre des préoccupations du gouvernement guinéen. Des discussions prometteuses se sont déroulées avec différents partenaires, dont une mission de l'Agence marocaine de développement et l'UNICEF. Partisans convaincus du partage de la prospérité, un slogan pour lequel il a été désigné par le président candidat pour diriger sa campagne électorale. L'économiste Dr Ibramakasuri Fofana a veillé dans un environnement de récession à maintenir les grands équilibres macroéconomiques, contenir le déficit budgétaire, augmenter les recettes en vue d'une croissance plus inclusive. L'investissement privé a encouragé le climat des affaires sans s'améliorer. Des initiatives et efforts sous le leadership du professeur Alphacondi qui mettent la Guinée sous la rampe d'un décollage en douceur dans l'unité préservée.